Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je fais de la musique, je me suis lancée vraiment en tant que j'assume de faire de la musique depuis 2012, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Mais sinon j'ai toujours plus ou moins baigné dans ce monde-là. Depuis très petite, la première fois que j'ai entendu ma voix dans un micro, on allait souvent en Dominique puisque le beau-père de ma mère était dominiquais. Et je crois que c'était dans une église où j'ai chanté dans un micro et là le fait d'entendre ma voix, parce que c'est différent, on a un autre retour sur sa voix quand on entend la première fois en chantant dans un micro. Et je crois que c'est ce qui m'a donné vraiment envie de développer ça. Et depuis ça, j'ai chanté, j'ai chanté, depuis toute petite. C'est vraiment par période. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie de chanter, c'était plutôt le R'n'B. Voilà, j'étais très Whitney Houston. Mariah Carey. Et même les artistes au niveau local que j'admirais, c'était vraiment ceux qui avaient cette tendance un peu gospel R'n'B. Je peux parler de Tania Saint-Val. De Jean-Michel Rotin, etc. Et ensuite, le dancehall, le ragga à l'époque, c'est mon frère qui écoutait ça avec ses potes. Donc voilà, en fait, en fonction des années, j'ai baigné dans différents styles musicaux. Et après, quand j'ai vraiment fait de la musique, j'ai tenté. Je me suis un peu essayée à tous ces styles-là, parce que j'aime beaucoup. J'aime la musique, tout simplement. Il ne s'agit pas d'un style, il s'agit juste d'une manière de chanter. Je suis plus à l'aise quand je chante fort et plus vers le aigu. Mais après, j'aime bien, enfin comme je, voilà, j'aime bien repousser un peu mes limites. Donc j'aime bien chanter dans le grave, autant dans le grave que dans l'aigu, parce que j'arrive à faire les deux. Donc je mets tout ça en pratique. Mais quand je chante fort et plus vers le aigu, je suis plus à l'aise. Et par exemple, si je dois citer un son à moi que j'aime beaucoup chanter, dans les derniers titres que j'ai sortis, c'est Pitché. Parce que je chante, comme je disais, fort, aigu et je débite beaucoup. Et donc j'aime bien en fait quand il y a du texte, voilà. Du coup, j'aime aussi beaucoup le rap. Je suis plus à l'aise quand je suis plus à l'aise. Obligé de nous rétter en baisse-temps, yeah. Où soit l'égalé, il s'est dégadé. On joue nous qu'à parler, on joue nous qu'à... Poser. Prochain coup, on va dire tout ça, on est qu'à chanter là. Mon crush musical du moment. On va dire que je parle beaucoup de lui, mais c'est pas grave. Dis-le. Damso. Oui. Damso, ouais. J'aime beaucoup ce qui dégage. J'aime sa plume, j'aime son audace. J'aime le timbre de sa voix, je vois. C'est grave, il y a de la basse. J'aime ça. J'assume tout. Non, j'ai pas de son secret. Il y a des sons que je vais pas écouter dans la voiture quand ma fille est là. Parce qu'elle commence à comprendre, et quand elle comprend pas, elle me dit « Maman, ça parle de quoi ? » C'est compliqué à expliquer, donc voilà, c'est pour éviter ce type de question. Mais sinon, non, j'ai pas de son secret. Damso. Dans la Caraïbe, j'aime beaucoup « B**** ». Non, non, pas « B**** », pardon. Je l'aime, mais pas lui. Il a tué les gens de ça. Non, pardon, pas le faire. « Buzzy Signals ». J'adore la belle de « Buzzy Signals ». « Giverne ». Ouais, on dit « Giverne » ou « Giverne ». « Giverne ». Le premier qui me viendra à l'esprit, ce serait « Kalash ». Parce qu'il a de la voix, j'aime beaucoup ça. Il est plus facile pour moi d'écrire quand un « fuckboy » a croisé ma route. Non, en vrai, en vrai, en vrai, c'est vrai que quand on a l'âme en peine, quand tu as la frustration de ne pas pouvoir dire les choses que tu ressens, eh bien, tu as envie de les mettre sur un bout de papier. C'est dans des périodes comme ça où j'ai eu mes plus grandes aspirations. Ou alors, si tu as par exemple un crush pour quelqu'un, mais c'est pas possible, mais tu fais la meuf, tu ne peux pas dire les choses et du coup, tu l'écris. Oui. Ou alors, ce n'est pas moi qui vis à l'écrit. Attends, ça dépend de ce qu'on entend par bêtise. Est-ce que c'est genre, je n'ai pas respecté la loi ? Je ne sais pas, je veux dire, les trucs bêtes. Quand j'étais étudiante, tu sais, tu as l'argent de la bourse, tu fais les courses, c'est compté, tu fais en sorte de ne pas payer certaines choses. Voler les gens, voler le magasin, voler les tas ! Pardon. Non, attends. Elle se passait à la suite. Non, mais après, je peux dire ça, j'étais étudiante, j'avais le droit. Non, mais attends, en plus, à l'époque, ce n'était pas il y a si longtemps que ça, mais il y avait souvent des grèves des étudiants parce que c'était le bordel, parce que c'était n'importe quoi, parce qu'on veut nous former pour faire partie de ce monde et finalement, tu t'en sors à peine avec une bourse, un loyer à payer, très peu d'aide, etc. Donc, c'était compliqué. Jusqu'à présent, la vie des étudiants est compliquée, donc on se débrouille comme on peut. Bon, allez, je vais sortir sur le truc qui me vient puisque vous voulez quelque chose de drôle. Je me rappelle que pour une scène, j'étais venue chez Paris et il y avait un grand genre de préparation, il y avait, c'était chorégraphié, tout ça, d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Tsyken qui est chorégraphe, à qui je fais un gros bisou, parce qu'il m'aide beaucoup aujourd'hui. Et donc, grosse préparation, je devais chanter Bedroom Queen. Bedroom Queen Il y avait des danseurs avec moi, tout ça, machin, il y avait un public et tout. Et la veille du show ou le lendemain, ou le matin même, je ne sais plus, j'ai eu ce qu'on appelle une gastro. Ce n'était pas les vomissements. Et il fallait quand même que, parce que voilà, on m'a payé le billet pour que je vienne faire le show, tu vois. Donc, il a fallu que je... que je serre les dents. Non, non, en vrai, voilà, je n'étais pas au top de ma forme mais j'ai fait le show et après, voilà, j'ai fait le show, j'ai fait les choses, j'ai fait. Mais il n'y a pas eu de dégâts sur scène. Avant, après, mais pas pendant. Les sauterelles, c'est bizarre. Non, c'est vrai, je n'ai pas peur des scolopendres, je n'ai pas peur des araignées. D'ailleurs, je me suis déjà fait piquer trois fois par les scolos. Les sauterelles, je ne sais pas pourquoi, les vertes en particulier, me font très peur. Je ne sais pas, c'est une espèce de forme bizarre. Et ça saute et ça vole et c'est très... C'est... Comment on dit ? C'est imprévisible. J'ai peur des sauterelles, vraiment. Parce que les cafards, je n'ai aucun remords parce que c'est sale. Mais la sauterelle, la pauvre, elle n'est pas sale et elle me fait peur. Du coup, je n'arrive pas, je ne peux pas la tuer. Je ne peux pas rester dans la même pièce. Après, je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Je ne vais pas crier. Non, non, je repère le truc et je me casse. Il faut que quelqu'un la retire. Jennifer, c'est mon amie. C'est devenu un pilier dans ma vie. C'est ma meilleure amie. Je n'en ai pas beaucoup, des amis. Et plus ça avance, plus j'avance dans la vie artistique. Et moins j'en ai, en fait, en vrai. Donc il reste Jennifer. Pourquoi tu pleures ? C'est compliqué aussi ça comme question. Parce que bon, quand tu es plus jeune, la première chose que tu regardes, ce sont les critères physiques que tu valides en premier. Je suis grande, il faut quelqu'un de grand. J'aime bien les hommes athlétiques parce que le fait de pratiquer un sport et de prendre soin de son corps, ça prouve une certaine force mentale, une certaine endurance, une certaine rigueur, etc. Mais au-delà de ça, si on met de côté l'aspect physique, j'aime les gens qui assument entièrement leur faiblesse et leur force. Mais surtout leur faiblesse. Parce qu'on a tendance à montrer autre chose pour camoufler. Et la plupart des gens, quand ils font ça, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils se mettent à nu. En voulant trop cacher, tu montres précisément ta faiblesse. J'aime les gens, les hommes, qui sont à l'aise avec leur propre faiblesse et qui n'ont pas peur des choses qu'ils ressentent ou peu importe le type de caractère ou quoi, c'est quand tu es connecté avec toi-même, tout simplement. Les gens en phase. Et dans ce monde-là, c'est compliqué d'être en phase. Il n'y en a pas beaucoup des gens en phase. Je vous défonce, c'est vous, c'est vous. Je suis un peu métissée, t'as vu, donc du coup, je suis un peu poilue et je m'appelle Rachel. Et ça donne... Rache poil. On m'appelait Rache poil. On m'appelait comme ça. Ah oui ! Complètement, avec le stress, bien sûr, mais tu fais comme si, au moment où tu oublies, tu fais une vibe, genre, tu vois, le truc est tellement intense sur toi que... Ouh ! Et après, tu reprends la suite. Tu vois ? Ouais. Non, non, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, il y a plusieurs choses, mais je n'étais peut-être pas assez connue pour que ça fasse un buzz. Je vais vous parler de deux choses. Premièrement, il y a une photo qui a tourné sur Twitter d'une femme couchée sur un lit en train de se masturber. Et quand j'ai vu la photo, je me suis posé la question moi-même, c'est putain, est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait un truc dont je ne me rappelle pas parce que la fille me ressemblait vraiment beaucoup. Mais vraiment. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'elle avait des nattes et pas des loques. c'est qu'il y avait après quand je regarde bien la photo. Mais je jure que moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit « Attends, il y a un truc que j'ai loupé ou quoi ? » Vraiment, c'était assez troublant. Je me suis posé la question trois secondes parce que voilà, c'était il y a longtemps. Mais ça n'a pas fait un buzz de fou parce que je venais démarrer dans la musique. Et ensuite, d'autres buzz, non, il n'y a pas vraiment eu de buzz. C'est juste que les gens s'imaginent à chaque fois que je fais un featuring avec un artiste du sexe causé. c'est toujours les mêmes questions. « Ah, mais avec Mathieu ? » « Non, non, non. » « Ah, mais avec Kérosène ? » « Non, non, non. » « Ah, mais avec... » Enfin, tu vois, les gens ont toujours ce fantasme de se dire que comme une femme chante avec un homme, forcément, c'est qu'il y a une histoire derrière. Donc... Ah ! Pouh... C'est ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute, je ne m'en souviens plus. Je suis célibataire depuis trop longtemps. Depuis pas si, si, si longtemps que ça, mais... Mais c'est privé, en fait. Ah, peu de musique. Je... Tu vois ? Je fais les vocalises. Ah, 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 ah. Attends non je crois pas non je réfléchis parce que bon je sais que non non je suis maligne non mais attends j'étais pas dit que je connaissais un son là mais si tu me tu vois attend il y a un son que j'aime beaucoup mais je suis pas sûre de maîtriser les paroles c'est traditionnel ça on joue moins de somme la cascade pour baigner moins de temps on t'échange c'est ça qu'a sorti voilà moins vrai bien joli je m'en rappelle plus les paroles et pour moi et dis moi chérie maintenant c'est elle parle d'une femme en fait sois à moi pour la vie j'ai sorti il y a pas si longtemps mon ep si j'étais pire c'était l'année dernière le dernier titre qui qui est tout chaud là le dernier clip c'est kind love avec lucity d'ailleurs je vous incite à aller regarder le clip on va essayer d'organiser une big boat party cet été je sais pas encore si on fait ça en guadeloupe ou à ça plus si mais enfin bon voilà c'est du lourd et je suis en train de préparer mon prochain ep qui va sortir au courant 2022 mais en attendant à des clics qui sur caillou tu que je dise comment ça fait à des dents à papa rica badé d'un anem in a baby just forgive me i know where your body do me bananana give me stamina na na baby i just want to give you long love baby this kind love baby this kind love panier à yam bell passes a panier pour caser ça baby bring it come bring this oh bref voilà c'est ça du chien qui ont écrit ça de france quelle question non de france de france course eh bien je n'ai fait ni l'un ni l'autre il venant il faut il faut parce que vraiment le carnaval de martinique c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire j'étais sage avant de rencontrer jennifer c'est faux ça s'est bien passé il faut savoir que bon chaque collaboration se passe de x façon différente et là pour le coup c'était pour son album 40 degrés donc il a fait 40 titres majoritairement des featuring et il faut savoir qu'on avait déjà fait un titre ensemble il ya très longtemps qui s'appelle lotus love c'est bas je venais de commencer je n'ai démarré 2012 par là et donc admirati avait déjà eu une idée en tête il avait déjà son instru il avait déjà même fait son couplet etc il me l'a proposé et il avait plus ou moins cerné un peu mon personnage puisque bon c'est un grand monsieur à mératis ici c'est l'un des maîtres de la musique donc en venant vers moi avec quelque chose de plus ou moins déjà prêt il avait cerné à peu près ce qui aurait pu me plaire donc ça s'est fait très très naturellement on est en studio j'ai écrit sur place j'avais plus ou moins gratté un truc à côté j'ai peaufiné sur place avec lui et puis voilà ça s'est bien passé rapide et efficace d'ailleurs gros big up à jimak anor parce que c'est lui qui est derrière ça quand j'ai vu le clip j'ai redécouvert le son je l'ai apprécié différemment et c'est vrai que l'image c'est c'est important pour que tu aimes il Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501